C'était vraiment bien ce petit soin là ce matin. C'est vrai qu'après les fêtes, c'est pas du luxe. Oui bon, d'accord. Bon en fait, ce qu'on vous a pas dit, c'est que ce matin on a croisé la route de Séverine Ragenaud. Séverine, elle a un beauty truck et fait de l'esthétique à domicile. Regardez. Séverine, bonjour. Vous nous accueillez là dans votre univers en fait. Tout à fait, oui voilà. Je suis en plein soin avec ma cliente. Vous pouvez faire quel type de soin ici ? Du soin visage, du soin corps. Je vais pouvoir faire du maquillage, des épilations. Je vais pouvoir aussi faire du maquillage marié, des soins pour les enfants, du rehaussement de cils. Enfin vraiment, c'est très varié. Qu'est-ce qui donne envie aux clients de venir vous voir en fait ? Je pense qu'il y a le côté très, entre parenthèses, un petit peu privatisé, qui plaît beaucoup. Le fait de ne pas avoir à se déplacer, c'est un vrai confort de temps. Alors entre chez elles, elles enfilent le peignoir, elles boivent leur petit thé et puis elles sont bien. Je vais m'approcher de Vanessa qui est en plein son avant qu'elle s'endorme. Vanessa, si Séverine ne venait pas à vous, est-ce que vous iriez jusqu'à un institut ? Non, je ne pense pas parce qu'il faut prendre la voiture, il faut l'escarer. Là, c'est plus simple. On sort de chez soi et on est directement à l'institut en fait. Aujourd'hui, c'est vous, mais vos filles sont aussi adeptes. Toute la famille bénéficie des soins ? Oui, tout à fait. Elles viennent se faire des soins, des épilations. Elles achètent beaucoup aussi de maquillage. Séverine, vous touchez un public un peu différent. Ici, on est en milieu rural. Est-ce que c'est des gens qui viendraient jusqu'à la ville dans un institut ? Sincèrement, je ne pense pas beaucoup de personnes avec des enfants, avec recherche à un confort, praticité. Quand on entre le travail, les enfants et tout le reste, je pense qu'on est tous pareils. On a besoin de quelque chose de pratique et de confortable. Bon, on va laisser à Vanessa le temps de profiter de son soin. C'est vraiment pour un aspect praticité, pour la santé de mon dos et pour aussi casser un peu les codes de l'institut classique ou du domicile aussi classique. Voilà, un nouveau concept pour une nouvelle clientèle. Au même tarif qu'un institut de beauté, donc non, on n'aura pas de surcoût. Le but, c'est vraiment d'apporter du commerce partout. Et puis quand on travaille avec un camping-car comme ça, assez volumineux, il faut quand même avoir de la place. Donc en plein centre-ville, ce serait compliqué. Pour l'instant, j'ai surtout envie de m'épanouir aussi bien au niveau du travail que de ma vie personnelle, trouver un bon équilibre pour bien vivre tous les jours correctement. J'adore ce que je fais, bien sûr. Oui, sinon je ne serais pas là et je n'aurais pas créé mon entreprise. Sympa cette initiative en milieu rural. Allez, on se retrouve demain. Pas facile ce métier. Sous-titrage Société Radio-Canada